On retrouve Richard Latendresse maintenant à Washington. Alors, Richard, le choc de cette tuerie a bien sûr eu des échos jusqu'à la Maison-Blanche. Au président, Biden a ordonné que les drapeaux soient mis en berne sur tous les édifices fédéraux. Exact. C'est ça. Surtout les édifices fédéraux, dont la Maison-Blanche. Il a dénoncé dans un communiqué tôt ce matin cette autre fusillade de masse tragique et insensée. Il évoque quelques mesures relativement insignifiantes, Sophie, qui ont été adoptées. Et il exhorte les élus républicains à remplir leur devoir de protéger les Américains. Ce qui perturbe particulièrement les gens ici, au Congrès et à la Maison-Blanche, c'est que le Maine fait quand même partie de ces États où on a un faible taux d'homicide, mais une forte présence d'armes à feu partout dans l'État. Un État, le Maine, où le port d'armes ouvert ou dissimulé est permis et possible sans permis. Pas de contraintes dans l'achat de fusils d'assaut ou de chargeurs étendus plus capables de tirer de balles. Les lois finalement les plus permissives du nord-est des États-Unis après le New Hampshire. Et donc, on se disait, bien voyez, c'est possible d'avoir les deux côte à côte. C'est-à-dire des lois plus permissives et un taux d'homicide peu élevé. Mais dans un tel État, c'est ce qu'on a dit à la Maison-Blanche. C'est la preuve que cette tuerie-ci montre bien qu'on a resserré ces lois-là, sont nécessaires, peu importe l'état qu'on considère. Écoutez la porte-parole du président. Oui. Quelles sont les chances, Richard, que ces propositions soient adoptées au Congrès? Totalement nulle, Sophie. Les élus républicains à la Chambre ou au Sénat sont totalement opposés à ce qui est considéré comme un droit, on l'a souvent dégré comme ça, un droit sacré, celui protégé par le deuxième amendement de la Constitution, celui de pouvoir porter une arme à feu, qu'on m'a déjà présenté en passant, Sophie, comme le droit qui permet de protéger tous les autres. Vous savez, Sophie, les républicains ont toujours une alternative à des lois plus contraignantes pour ce qui est dans le contrôle des armes à feu. Et Mike Johnson, le tout nouveau président de la Chambre des représentants, nous l'a reservé justement, cette alternative-là, ce matin. Écoutez-le bien. Mais les membres des familles, souvent les proches disent, les prières, ça ne suffit pas, regardez les résultats. Je veux juste vous dire, et je conclue toujours comme ça, Sophie, lorsqu'on discute, vous et moi, de ces fusillades-là, moi qui ai assisté ou qui me suis rendu à Newtown après l'épouvantable tuerie à St-Dework, où un homme a tué 20 enfants de 5, 6 ans, 7 ans, et on n'a rien fait au Congrès. Je ne vois pas comment aujourd'hui, après ce qui s'est passé dans le Maine, les choses vont changer. Il va être réaliste. Merci beaucoup, Richard. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Sophie.